Coucou, on se retrouve pour faire ce que je vous avais dit quand je vous ai fait le tuto là de cette jolie déco. J'ai mis le pistolet à colle chaude à chauffer, voilà. Donc j'aime beaucoup cette déco, mais vraiment, avec le tulle derrière, je trouve que ça fait vraiment sympa. Et j'avais des petites roses en toile de jute comme ça, que j'avais déjà faites un soir comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire des roses en toile de jute. Ma spécialité, c'est les roses en papier crépon. Mais là, j'avais envie d'essayer. Pour le thème automne, c'est parfait, la corde, la toile de jute, tout s'accorde très bien. Bien, donc, pour continuer, je vais vous faire le petit tuto, comme je vous en ai parlé, pour faire ces fameuses petites roses. Fleurs, roses, ça, ça peut s'accorder partout. Bon, je les ai fait d'un diamètre quand même assez gros. Combien ça fait ? Ça fait presque 7 cm, on va dire 6 cm de diamètre. Voilà. Alors, pour faire ça, j'ai besoin d'une bande de toile de jute. Alors, moi, ça, ça me suffit. Au niveau du diamètre, on va dire que ça fait 4 cm. Allez, ouais, parce que là, le début, il est un peu tordu. Allez, on va dire 4 cm de diamètre. Et par contre, la longueur, je ne sais pas. J'ai pris un bout au hasard. Là, ça fait 40. Et là, ça fait 23. Donc, ça fait 63,8 cm. Non, je plaisante. Ça fait environ 60 cm. Alors, ce que vous pouvez faire également, moi, je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas publié. C'est que j'ai récupéré de la toile de jute comme ça sur les sacs Leclerc. Voilà. Il y a un côté où c'est imprimé, mais vous avez le sac. D'un côté, il y a leurs inscriptions. Et sur les côtés, on peut récupérer des belles bandes de toile de jute. Et à l'arrière également, puisque normalement, c'est écrit que d'un côté. Ou à la limite, si c'est des bandes comme ça, c'est peut-être pas trop gênant. Après, il y aura une petite touche. En fait, c'est des couleurs... Moi, je sais que j'en ai déjà eu, genre des roses fluo, des verts. Il y en a eu des oranges aussi, des rouges. Enfin bon, il y en a toutes les couleurs. Donc, éventuellement, récupérez une bande. Et si ça peut s'accorder avec votre création, pourquoi pas ? Mais là, ce n'est pas le sujet. On va parler de la petite fleur comme ça. Qui fait très champêtre. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre mes doigts en silicone. Bon, hop. Voilà. Tout ça, c'est quand même très, très pratique. Quand on fait ça, parce que la toile, là, elle n'est pas complètement hermétique. Elle est un peu... Il y a des petits trous. Donc, la colle passe et ça crame. Donc, je viens mettre un peu de colle au début. Et je vais rouler ma toile de jute sur elle-même. Sur... Pas grand-chose. Hop. Voilà. J'attends que ça prenne. Hop. Alors, il faut juste que je retrouve mon sens. Parce que je sais que quand je le fais, j'ai un petit peu de mal à démarrer. Après, une fois que je trouve mon sens, ça va. Donc, votre bande, elle est comme ça, entière. On ne l'a pas pliée, rien du tout. Alors, les petits bouts comme ça, ou vous les enlevez tout de suite, ou vous les enlevez après. Moi, je pense que je vais plutôt les enlever après. Hop. Ça, je vais enlever ça. Mais, ce n'est pas besoin que ce soit un morceau bien droit, bien carré. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier un petit bout de votre tissu, là. Un petit bout vers un... Et vous allez venir le placer ici. Non, c'est un petit bout. Non, je suis bête. C'est un petit bout vers l'extérieur. Ça commence bien. Vous allez plier un petit bout vers l'extérieur. Et vous allez venir faire un tour. Ensuite, là, vous avez le haut. Là, vous avez le bas. Vous prenez le bas en dessous. Et vous venez tordre. Mais, il y a une petite mouche. Tordre votre morceau, là, comme ça. Voilà. Là, il y a le haut. Là, il y a le bas. Vous prenez le bas. Et vous venez le mettre en haut. Voilà. Mais, tout en pliant quand même votre bord. À chaque fois, le bord doit être un petit peu plié sur lui-même. Voilà. Hop. Vous faites un petit tour. Une fois que vous arrivez au bout de ce que vous avez plié, vous tournez. Et vous refaites la même chose. Vous retordez le morceau. Voilà. Hop. Pour que le bas se retrouve en haut et que le haut se retrouve en bas. Vous pliez le dessus. Voilà. Hop. Vous voyez. Et ça commence déjà à se former. Voilà. Donc là, on arrive au bout de ce qu'on a plié. Vous voyez, on plie juste l'espace d'un doigt de ce qu'on peut plier. Voilà. On prend l'arrière. On tourne. Et on vient mettre, mais en pliant, en faisant une sorte de petit tourlet. Voilà. On tourne. Hop. Encore. On tourne. Après, le mouvement, on le choppe après. Voilà. vous voyez là ça fait bien le ça fait bien le mouvement là et à la fin vous la remettez un petit peu en place vous le mettez vous remettez un peu en place vous écartez un petit peu les les pétales extérieures et là le morceau ici là le dernier vous venez mettre de la colle vous venez mettre de la colle et vous venez le coller à plat en dessous voilà forcément moi je tiens j'ai les doigts mais je ne tiens pas avec les doigts allez comprendre ah bah oui j'avais des doigts j'avais de la colle sur les doigts j'en ai foutu là donc j'enlèverai après tant pis oui j'ai dit j'enlèverai là après j'enlève maintenant bon là elle est pas très jojo ma fleur mais je vous dis quand on fait un tuto des fois on n'arrive pas très bien là regardez celle là j'ai bien réussi celle là elle est un peu plus en bouton on va dire voilà ouais elle est pas jojo celle là mais le mouvement c'est ça en fait faut tourner et plier le bord reprendre le dessus et le dessous plier le bord moi c'est comme ça que j'ai réussi bah les autres je les ai bien faites hein vous voyez après on modifie là peut-être je vais remettre un petit brin de colle pour l'aplatir vers le centre voilà bon c'est sûr c'est pas fait pour mettre sur une carte pour mettre sur une création un home déco par exemple voyez mais quand vous en avez plusieurs bah ça le fait hein oui elle toute seule elle est pas très jojo je le reconnais mais euh si vous en avez plusieurs ça le fait hein regardez hop tac tac ça fait il y en aura pas deux pareil hein au moins que vous êtes si vous êtes super doué mais je pense pas qu'il y en ait deux pareil vous voyez moi j'ai une grande toile de jute et je découpe des petits morceaux je vais refaire une quand même parce que je m'avoue pas vaincu hop à peu près comme ça voyez je découpe voilà tac tac et on va recommencer de toute façon je vais en avoir besoin je vais sûrement vous faire une création pour les utiliser donc je viens mettre de la colle chaude au tout début là hop déjà ça part pas droit voilà voilà donc là le morceau est un peu plus large ouais il fait 6 cm et on va partir alors moi je préfère dans ce sens là vous voyez le rouleau ici et la bande ici donc là je vais aplatir mon mon rouleau du début et allez hop vous voyez je vous tourne au début ça ressemble à rien mais après vous verrez je vais l'enlever ça me gêne je parle pas je me concentre hop voilà déjà là vous voyez ça ça me plaît mieux le mouvement là mais bon c'est pas dit que j'y arrive c'est pas dit que j'y arrive jusqu'au bout quoi hop voilà je tourne après on s'adapte en fonction de comment ça se présente voilà hop alors j'ai pas vu de tuto là dessus en fait c'est en voyant les fleurs sur pinterest je me suis dit oh je ferais bien ça moi voilà celle là elle se présente mieux vous voyez et le bout là il dépasse un peu trop je vais le découper hop tac oui celle là elle est mieux je trouve voilà et pour le coup bah là j'en ai un peu trop je vais l'ajuster aussi ça tac je l'affine j'affine un peu le bout je viens mettre de la colle au bout et je viens finaliser l'arrière comme ça ça prend tout ensemble voilà voilà là aussi je vais mettre un petit bout pour pour que ça tienne hop à l'arrière souvent à l'arrière on s'en fiche un petit peu mais bon voilà je vais ajuster bah voilà j'ai coupé ça vous voyez celle là elle était bien réussie hors caméra elle était bien réussie mais bon les autres aussi vous voyez quand on les met toutes ensemble bon celle là elle est quand même un peu mieux réussie que celle que je vous ai fait tout à l'heure mais ça fait quand même assez joli on rajoute du blé de la dentelle etc la corde des petites décos de chez action là qu'ils ont sorti et pour le coup ça fait une jolie déco d'automne et des rubans etc etc et au final voyez là je les ai fait un peu plus petites et ça donne ça sur ce je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite ciao